salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine donc voilà pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais essayer de répondre à plusieurs questions que j'ai reçues sur un seul commentaire d'une personne donc du coup ça me permettra vraiment de répondre à certaines questions qu'il m'a posé donc du coup on va voir ensemble toutes les questions qu'il m'a posé via un commentaire sur une précédente vidéo du coup la première question que j'ai il me pose la question quelle est la meilleure tondeuse de finition actuellement sur le marché selon moi alors bonne question j'ai fait une vidéo précédente là où je conseille les tondeuses de finition pour un coiffeur débutant mais pour ma part j'ai pas vraiment d'avis sur les tondeuses de finition mais je dirais que si je me base sur ce que tout le monde dit c'est la babyliss skeleton fx elle a adoré la babyliss fx skeleton même si moi je l'ai jamais eu j'ai touché parce qu'en fait en vrai je n'ai pas besoin mais si on en part sur mon avis personnel à moi moi je suis persuadé que la meilleure tondeuse de finition sur le marché actuellement c'est la tiocliner filaire c'est la tiocliner filaire lorsqu'elle est modifiée avec un bon blade franchement il n'y a pas mieux que celle là j'ai tout testé si c'est pas la tiocliner filaire ce sera la slimline prolly donc du coup dans mon top 3 je mettrais ça je mettrais tiocliner filaire steenline prolly et la babyliss skeleton parce que il y a énormément de retours là dessus donc du coup je pense que ça s'avère être vrai pourquoi certains barbeurs switch entre plusieurs tondeuses pour faire un fade si tu le fais as tu des exemples de tondeuses ouais ouais je comprends en fait si tu veux je pense que quand les barbeurs switch entre plusieurs tondeuses c'est parce que la tondeuse n'est pas réglé de la même manière ou qu'alors il trouve que pour une fonction donné je donne un exemple peut-être qu'il a une tondeuse spéciale pour les cheveux type caucasien et une autre spéciale pour les cheveux type afro donc du coup c'est pour ça qu'il va pas prendre la même tondeuse tout le temps ou du moins pas pour les mêmes étapes du coup moi personnellement je le faisais aussi au début par exemple pour créer mon premier étage en levier ouvert je prenais ma N10 Master sans fil parce que le 0.5 est beaucoup plus large ça me permettrait d'avoir un meilleur fondu au niveau des étages numéro 1 et pour le reste j'ai enchaîné avec ma wall légende les jambes après il y a plusieurs barbeurs il y a des barbeurs qui changent même 3 à 4 fois de tondeuses honnêtement je pourrais pas le dire chacun a ses raisons mais je pense que c'est plus au niveau du réglage de leur tondeuse et au niveau de la fonction qu'elle a et au niveau des choses qu'elle peut faire combien de chorégraphie de changement sabot tu as en fonction de la texture de cheveux des clients bah justement en fonction de la texture des cheveux des clients ça va changer coiffer des cheveux type caucasien et des cheveux type africain c'est pas les mêmes sabots enfin c'est pas le même hors de sabots que tu vas faire à titre exemple rapidement si je peux te dire genre sur les cheveux afro je vais faire levier ouvert je vais faire sabot 1, sabot en 5, sabot 2 je vais utiliser aussi le sabot 0,5 et sabots 1,5 mm intermédiaire et je vais monter jusqu'à ce que je peux selon la hauteur des cheveux du client au dessus alors que des cheveux type caucasien asiatique voire parfois même arabique ce sera plus levier ouvert sabot 1,5 sabot 2 levier ouvert etc vraiment faut s'adapter en fonction du type de cheveux que tu as en face de toi comment tu fais pour savoir quelle chorégraphie de sabot tu vas utiliser en fait quand tu parles de chorégraphie je pense que tu parles de l'ordre mais bon globalement mais globalement en fait si tu veux moi j'ai qu'une seule technique que j'appelle certitude qu'on voit dans la formation et j'ai fait aussi des vidéos youtube là dessus si tu veux la chorégraphie comme tu le dis les étapes c'est les mêmes c'est toujours le même ordre ça ne change pas en fait donc peu importe ta texture après c'est juste 2-3 petits détails qui m'ont changé mais la chorégraphie sera toujours la même ça veut dire que s'il n'y a pas un jour où je vais faire levier ouvert après fermer levier ouvert fermé et le lendemain je vais changer de technique constamment j'essaie de garder la même technique et c'est ça qui me garantit aussi à la fin d'avoir une coupe qui est un minimum fraîche soit un minimum hype dope à avoir une bonne coupe quoi parce que si tu t'amuses à changer de chorégraphie à chaque fois tu vas te perdre tu vas perdre du temps et le résultat sera pas toujours le même j'ai remarqué que lorsque je fais mes contours avec ma voile d'étailer au niveau des coins j'ai du mal à former un angle droit parfait de près on voit que c'est un peu arrondi et de loin ça se voit pas mon vieux ça c'est une question technique je pense qu'il y a toutes les tondeuses avec toutes les tondeuses tu peux faire des contours perpendiculaires c'est à toi de gérer la tondeuse mon vieux j'ai fait une petite vidéo sur les contours essayez d'aller la voir je parle un peu je donne des petits tips après là où je suis d'accord avec toi moi j'aime pas trop la voile d'étailer et je le dis aussi dans l'une de mes vidéos franchement en 2020 on peut changer il y a des slimline proli il y a des esqueletons il y en a plein parce que la lave voile d'étailer elle est très large elle est très large donc du coup moi j'aime pas parce que ça grappille trop de cheveux d'un coup je préfère des petites tondeuses avec des lames assez raisonnables genre slimline, esqueletons, petit hautliner parce que la d'étailer elle est beaucoup trop large et personnellement je l'utilise plus depuis peut-être deux ans et demi trois ans donc je peux pas te dire là dessus mais je pense que c'est la bonne technique c'est pas un problème pour faire des contours bien droit j'aimerais savoir comment faire des contours angle droit vraiment clean une vraie connexion sans la sauce ou les fibres peut-être qu'il faut abaisser encore plus la hauteur des cheveux justement je compte parler de tout ça dans le jour à venir parce qu'après plusieurs demandes il y a des gens qui me disaient que la formation elle est trop chère la formation à 189 qui est passée aujourd'hui à 229 donc du coup je pense que je vais découper les modules comme ça ça fera on va dire des tarifs adaptés selon ce que la personne souhaite avoir bon après il y aura des inconvénients par rapport à ça mais tu pourras voir d'ici peu dans le catalogue des formations il y aura quelque chose de disponible notamment pour les contours comment faire des dessins sur les clients ? y a-t-il une manière de tenir la tendeuse pour éviter de faire des gros trucs ? ouais ouais je parle aussi un peu de ça dans la formation il y a une vidéo là dessus justement je compte en rajouter encore sur comment faire les dessins parce que moi à la base en dessin je suis nul il y en a une seule je compte en rajouter encore pas mal mais moi il faut savoir qu'à la base je suis nul en dessin non si moi je suis nul en dessin j'ai envie de faire des dessins qui passent qui sont respectables parce que tout le monde peut les faire je pense que c'est une question d'habitude mais après c'est vrai que surtout pour les dessins il ne faut pas utiliser la WD Taylor parce que ça fait des super gros trous l'épaisseur elle est trop gros trop large je te conseille pour les dessins la meilleure tourneuse à mes yeux c'est la slimline tu vois elle est petite légère efficace elle se profile bien la lame elle est parfaite et ça va t'aider à faire des dessins parfaits très bien uniquement je ne te montrerai plus pour l'instant mais le souci c'est que je peux passer une heure si ce n'est plus sur une tête et je sens que ça fait chier mes clients tu as des conseils sur ça ? non mon gars c'est normal moi au début quand je coiffais je mettais genre 1h20 1h30 sur une seule tête c'est normal parce que tu prends tes repères tu n'as pas l'habitude tu n'es pas habitué tu essaies de faire les choses correctement des fois tu vois des petits défauts tu reviens là dessus tu hésites c'est normal il faut qu'ils comprennent et on va dire ça peut durer genre 1 mois et demi 2 mois si tu ne coupes pas régulièrement ou si c'est le cas inverse si tu coupes régulièrement au bout de 3 semaines 6 semaines ça va aller mais c'est normal de prendre du temps au début quand tu coupes t'inquiète pas moi aussi je suis passé par là et je pense que c'est pareil pour la plupart des barbeurs qui commencent comment tu le sais l'éclairage est un élément important pour voir chaque détail que la coupe ? oui l'éclairage est un élément très important ça c'est un thème justement qu'on a abordé dans le groupe et sur lequel je prépare des vidéos parce que je pense qu'à travers l'éclairage enfin grâce à l'éclairage ça peut vraiment vous aider à progresser beaucoup plus rapidement parce que ça vous permet de voir des petites choses qu'on ne voit pas sans lumière justement et notamment avec lumière en serre qui vraiment va afficher tous les défauts et avec le temps vraiment vos yeux vont s'habituer ça vous permettra vraiment de régler les détails c'est ça qui donnera un fondu encore meilleur donc du coup dans la formation encore une fois il y a tout ce genre de détails que j'essaye d'aborder force à toi je te suis depuis un petit moment je suis en école d'ingénieur actuellement mais je songe de plus en plus à m'étonner vers la coiffure plus tard et si possible ouvrir ton salon comme toi yes mon gars force à toi franchement il y a de quoi faire il y a toutes les possibilités c'est le bon moment et même si à côté du travail tu peux toujours faire ça le week-end à tes heures perdues tu peux toujours aller dans un salon et être derrière et coiffure que le week-end vraiment les gars si vous êtes passionné de coiffure même si vous savez que par rapport à vos études c'est pas ça concorde pas vraiment parce que vous avez un bac plus 5 et vous voyez pas être barbeur c'est compréhensible mais il faut faire ça le week-end il faut ouvrir un salon il faut toujours rester dans le monde des barbeurs sans être impliqué à 100% moi comme je vous le dis à la base maintenant je coiffe que 2-3 jours par semaine parce que je considère que la coiffure c'est bien moi je suis passionné par la coiffure mais il n'y a pas que ça il y a plein d'autres choses à voir d'ailleurs il y a une vidéo qui est arrivée sur qui va s'appeler barbeur et après parce qu'il n'y a pas que la coiffure il n'y a pas que être barbeur même si on est passionné il y a plein d'autres choses à côté pour diversifier ses activités ses cultures donc du coup les gars si vous avez apprécié cette petite vidéo entre guillemets FAQ si vous avez des questions de ce type là n'importe quelle question vraiment n'hésitez pas en commentaire je fais des vidéos dessus je réponds à vos questions ça me permettra vraiment d'enchaîner les vidéos là on est à peu près à la fin de cette vidéo de ce mois on va essayer de faire encore les 10-11 vidéos qui restent jusqu'au 30 septembre après il va faire une grosse pause parce que là j'enchaîne les vidéos tous les jours ça prend du temps et du coup on se tient au courant on se tient en vue et on se revoit pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous prenez soin de vos clients ciao 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 ciao